Musique Alors bienvenue Jack, mon légendaire de cette semaine. Jack pour les… Ah oui, t'es une légende. Et pourquoi t'es une légende? Parce que t'as passé au fil du temps, t'as fait l'étoile montante, t'as vécu le star system. Puis aujourd'hui, t'as pris conscience de plein de choses, puis c'est de ça aussi qu'on va parler. Mais avant de voir où on en est, parle-moi de Jack. T'es qui Jack Roy? Écoute, Jack Roy, c'est pas Jack Roy, c'est Jacques Roy. C'est Jacques, hein? Mais avec les années, mes chums ont commencé à m'appeler Jack, 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 Jack. Puis la radio, quand la radio est arrivée, bien c'est devenu officiellement Jack. Tellement qu'aujourd'hui, les gens qui m'appellent Jacques me tournent pas là. Oui, à ce point-là. Oui, puis ça fait drôle en même temps, t'sais. Ma mère m'appelle Jacques, mais tout le monde à part de ça m'appelle Jack. Jack Roy, c'est un gars de Sainte-Marie-de-Beauce. Ses parents viennent de Sainte-Hénédine. Mon père s'est amené à Sainte-Marie avec ma mère pour travailler chez Chassé Incorporé. C'est une belle entreprise, malheureusement, qui a laissé. Mais mon père a travaillé là 45 ans. Wow. C'était assez stable, merci. Oui. Fait que là, moi, je suis venu au monde à Sainte-Marie, donc en 1956. J'ai grandi dans le petit Canada qu'on appelait la rue Saint-Luc. À Sainte-Marie, il appelait ça le petit Canada. Au centre-ville, zone inondable. Zone, non. Moi, j'étais juste dessus de la côte. Ok. Tout près du Québec Téléphone. Aujourd'hui, c'était juste, mais dans le temps... Même encore, les gens appellent ça Québec Téléphone. Oui, oui. Ça arrive de temps en temps. Alors, j'ai grandi là, des chums, tout ça. L'école, l'école Monseigneur Fecto. Mais avant ça, le vieux collège, j'ai connu l'horaire de soir et de jour. Il y en a qui allaient à l'école le soir, nous, on allait le jour. Secondaire 1, 2, le jour, 3, 4, 5, le soir. Ok. Après ça, pouf, polyvalente. Ça va faire 50 ans en 2020. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui, oui, absolument. Absolument. Puis l'école, donc, ça a été un milieu qui m'a fait grandir, je te dirais personnellement, parce que moi, j'aime le monde. Tu sais, je parle au monde, puis si tu ne me parles pas, je te parle pareil. Puis s'il y a personne qui parle, moi, je parle pareil. J'aime ça parler. Puis j'aime ça communiquer. Alors, je prends contact avec la communication. Puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça me rapporte? Il y a la musique là-dedans. Tu sais, je fais de la musique depuis que j'ai 14 ans. J'ai été initié à la musique peut-être par mon père. Mon père jouait du piano un peu. Ok. Ma grand-mère, paternelle aussi, jouait un peu d'harmonium. Ça fait que ça m'a... Puis il y a des oncles qui jouaient la guitare, des fois, dans des parties. Et ça, quand tu dis déjà la polyvalente, là, c'est un milieu où tout ça peut prendre forme. Tu fais de la musique, tu fais un contact avec la communication. Oui. Par des radios étudiants, qu'est-ce qu'il y avait? Bien, avant la radio, moi, dans ma tête, c'était clair. À 14 ans, je voulais être musicien professionnel. Ok. Je voulais m'en aller du Québec puis aller apprendre la guitare ou la musique ailleurs. J'ai un copain qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, René Binette, qui, lui, voulait aller à Berkeley à Boston. Puis moi, je voulais y aller avec lui. Alors, là, mon père m'a ramené sur la planète assez vite. Ça fait que je suis resté à Sainte-Marie. Puis j'ai travaillé un peu pour mon père, mais tout en faisant mes études, évidemment. Alors, la musique, j'ai grandi dans des bands de Sainte-Marie-de-Beauce, là, puis par moi-même. Tu sais, j'étais un autodidacte. J'ai appris le piano, aussi. Ok. Avec M. Morancy, à l'époque, qui ne demeurait pas très loin de chez nous. Alors, j'ai appris le piano 4-5 ans, 6 ans, peut-être. Puis ça me sert encore aujourd'hui, ça. Je joue un peu de piano. J'ai recommencé à jouer, il n'y a pas très longtemps, là. Mais, oui, l'école, pour revenir à ta question, le milieu social, musical, communication, ça m'a marqué les deux bords. C'est-à-dire, je trippais sur la musique, mais en même temps, les communications. La radio étudiante s'est agitée à l'époque. Les premiers qui ont parti ça, je pense à Michel Perrault, je pense à Yves Chassé, je pense à… Bon, ces gars-là ont eu une belle vision, puis ça a continué quand même un bon bout de temps. Ça m'a donné la piqûre. Mais, c'était stand-by. La radio s'est vraiment venue par, je te dirais, par hasard. C'est Louis Parent qui m'appelle, il me dit, je suis en contact avec un gars qui s'appelle Claude Thibodeau. Il me dit, je cherche des gars pour animer. Bon. OK. Puis, je vais aller passer une audition. J'ai dit, écoute, je n'ai pas la voix, moi, pour faire de la radio, pas de minute là. Mais Louis Parent, à ce moment-là, qui s'occupait de la vie étudiante… La vie étudiante. …avait déjà perçu en toi un communicateur potentiel. Oui, probablement que je parlais plus que lui, je ne sais pas. OK. Mais non, je suis allé passer l'audition, c'était en 118. Puis, Claude nous accepte. Il y a moi, Patrice Moore. Il y a Guy Corriveau. Puis, il y a Georges Larocque, de Sainte-Marie, qui passons l'audition. On passe tous. Il nous prend. On commence à faire des fins de semaine. Puis, Claude, qui était directeur des programmes à ce moment-là, voulait, à l'été suivant, ouvrir 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à minuit, ça continue. OK. Alors, à minuit, moi, j'ai été le premier animateur de nuit à CJVL. Puis, je pense que j'ai tourné Stairway to Heaven, la première tonne. Ça marque. Ça marque. Ça marque. Oui, oui, ça marque. Ça marque de plomb. OK. Oui. Puis, je me rappelle, Jacques Vachon était là. Jacques était propriétaire. Jacques était là, dans le studio de l'autre côté. Moi, j'étais à la console. Claude était là. C'était une première. Puis, Claude avait le sens du spectacle. Il a mis ça grand gros, là. Puis, on a joué ça gros. OK. Puis, on a parti cette tendance 24 heures sur 24. Puis, c'était une première pour CJVL à l'époque. Oui. Et ça, cette appart-là, cette connexion-là avec la radio, ça s'est poursuivi? Bien, oui. Parce que là, j'ai addict. C'est comme tu m'avais piqué, là. Yes. Ça a été une drogue. Dans ton petit garde-robe, tu fais ta radio, tu parles tout seul. C'est bien drôle, là. Mais, à un moment donné, il se développe un feeling intérieur de livrer de la marchandise. Puis, tu le sens vraiment, les gens qui écoutent. C'est curieux. Je ne peux pas te l'expliquer, là. Scientifiquement ou peu importe l'autre domaine, là. Je ne peux pas expliquer ça. Mais, ça se sent. Tu le vis. Ça vibre. Puis, plus il y a de monde, plus tu le sens. Plus tu t'emportes. Plus tu te livres. Plus tu dégages. OK. Oui. Mais, pour revenir à ta question de base, il faut que tu me ramènes. N'oublie pas ça, là. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Non, non. Alors, là, j'étudie en même temps. Puis, à un moment donné, l'offre vient de faire de la radio à plein temps. C'est encore une fois Claude Thibodeau. On est à Sainte-Marie. Mais, rapidement, pour faire une longue histoire courte, il y a un gars qui passe devant la station de radio un week-end. Il s'appelle Mario Paquin. Il est avec sa copine. Puis, il cogne dans la porte. Bang, bang, bang. Il dit, je t'écoute. J'aime ça. Viendrais-tu travailler à CFLS? Je me suis retrouvé à CFLS. CFLS, c'est Lévis. Puis, c'est une radio qui… CFLS, Lévis. Super Radio 92, à l'époque. C'était la radio musicale de l'époque. Écoute, il y avait 1000 watts. Aujourd'hui, les stations ont 100 000 watts. Puis, il y avait 300 000 auditeurs. Aujourd'hui, t'es numéro 1 à 248 000 auditeurs. Il y avait beaucoup moins d'offres, en fait. Oui, il y avait moins d'offres. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le web. Il n'y avait rien de ça. Alors, les gens étaient condamnés à écouter de la radio. Mais, je pense qu'on faisait la bonne radio. Oui. Puis, j'ai travaillé avec mon idole de radio qui était… encore. Je l'écoute de temps en temps sur des rubans. Louis Lebeau, qui est décédé aujourd'hui. Après ça, je me suis retrouvé au FM 93. Qui est là? Claude Thibodeau. OK. Donc, Claude Thibodeau est quelqu'un qui est marquant dans ta vie. Tu dis, toi, oui. OK. Oui. Claude, il me ramène donc au FM 93 en 1981. On était là jusqu'en 1992. Et là, ça a marqué. Là, ça a pris énormément d'ampleur. C'est devenu un phénomène social. De par son succès, de par sa cote de méchante radio. Parce qu'on a été fermé par le CRTC. On était des méchants. On tournait presque plus de francophones. On tournait de langue des femmes. Oui. Puis, je te dirais qu'aujourd'hui, c'était voulu. Mais ce n'était pas voulu d'être fermé, par exemple. Tout ce qu'on voulait, c'est faire plaisir au monde. Puis, c'était… Écoute, on ne peut pas faire une citation au rock juste à tourner 60 % francophones. Ce n'était pas possible. Ça fait qu'on a joué là-dessus, mais on s'est fait taper ses doigts. On a été fermé six mois en 1984, du 31 mars au 18 août 1984. Écoute, quand on a réouvert, là, ce qu'on a réouvert, là, ça a été phénoménal. Et quand on a fermé aussi, c'était phénoménal. La côte… La côte… On l'appelle la pente douce, là, mais la belvédère, là. C'était rempli, là, vers le bas, vers le haut. Le 31 mars 1984, quand on a fermé, les klaxons dans le piton. Le monde, ça criait au scandale, à l'injustice… Parce que vous étiez écoutés. On était écoutés. Vous étiez là, ça faisait partie des gens, et les gens ne pouvaient pas concevoir que la radio qu'ils écoutaient allait fermer. Non. Et pourtant, elle est arrivée… Ça a fermé. Et puis, je me souviens encore, moi, j'étais dessus et j'écoutais la radio, et quand ça a fait, bien, off… Claude me rappelle la dernière fois, je crois que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Poum. Bonsoir. Clock. Bip. Exactement. Ah oui, non, ça a marqué l'imaginaire aussi. Oui, oui. Et à ce moment-là, donc durant toutes ces années-là, toi, ton rôle dans cette radio-là, c'était d'être animateur. Oui. Tu choisissais, bon, la musique… Non. Non, même pas. J'ai connu l'époque où on choisissait la musique. OK. À CHVL, on faisait tout ce qu'on voulait, là. On jouait la musique qu'on voulait. Sauf qu'il fallait respecter les quotas francophones et anglophones. Mais à FM 93, quand tu arrives à Québec, là, même à CFLS, il y avait des programmateurs musicaux… OK. …qui s'occupaient d'avoir ce qu'on appelait des logs, des programmations. On avait toutes nos heures par heure, la musique que l'on jouait. OK. Le 93 faisait pas exception. On avait probablement le meilleur programmateur musical au Québec, à ce moment-là, Daniel Tremblay, qui a travaillé à énergie. Il travaille encore à énergie, je crois. Ça fait une vingtaine d'années. On était bien équipés. Jack, moi, ce qui me montre comme question, c'est qu'à ce moment-là, avant la fermeture, tu es dans la radio la plus écoutée… À Québec. Toi, à Québec, toi, qu'est-ce que ça fait en-dedans de toi, là? Qui es-tu, à ce moment-là, comme personne? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu es reconnu sur le chemin? Est-ce que les gens te voient et disent « Hey, Jack, est-ce que tu es invité à des endroits que tu n'aurais jamais pensé durant toute cette personne? » Ah oui. Écoute, c'est fou, là. OK. C'est fou. La radio, ce qui est différent de la télé, c'est que les gens ne te reconnaissent pas immédiatement. Mais bon, par les journaux, des fois, on avait des publicités, tout ça, la voix, mais on nous invitait partout. OK? Partout. Les restaurants, les hôtels, les bars, des voyages, toutes sortes de voyages. Des voyages avec des compagnies de bière en Jamaïque, en Barbade. Des voyages avec des compagnies de disques à New York pour aller voir des artistes avec des auditeurs. C'était fou. C'était fou. Puis je regardais une photo, justement, avant que tu arrives, une photo de la gang du 93. J'avais cheveux longs jusque là. Plus maigre, plus chétis. Puis ça me rappelait plein, plein, plein de souvenirs. Je m'étais acheté, à un moment donné, une voiture décapotable. Écoute, oui, le Star System. Par contre, on le vivait, puis on le vivait… Je ne le vivais pas avec Vendardy. Je le vivais parce que c'était ça. Et là, par contre, il y a des gens qui pouvaient nous regarder en disant « Hey, il se prend vraiment pour un autre, lui, là. » Ça peut arriver, ça a pu arriver que les gens me regardent et me disent « Oh, Tabarouette, il n'est pas sur la même planète que nous. » Puis probablement qu'on n'était pas sur la même planète qu'eux. Oui. Parce que la vraie planète, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas ça. Non. Mais durant tout ça, tu arrives là. Là, tu me décris la vie d'une rock star, la vie… D'une star de radio. De radio, mais quand même. Est-ce qu'on est invité partout? Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu es heureux? Oui. Oui, je n'ai pas le temps de penser. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Je n'ai pas le temps de sentir ce qui se passe. Je vis. Je vis. Et la radio m'apporte tellement… Personnellement, c'est comme une thérapie. Socialement parlant, bien écoute, tu es content. Tout le monde te connaît. Tout le monde dit « Hey Jack, c'est toi Jack ». Moi, c'est à petite échelle, comparé à des gars comme Gilles Parent, comme Alain Dumont, comme Michel Morin, qui en même temps que moi, travaillaient… Il y avait le zoo dans ce temps-là? Le zoo, le zoo, écoute, c'est une fusée, ça, là. Oui. Eux, ils ont vécu vraiment quelque chose de plus gros que moi, mais on a participé à ça grâce à ces gars-là. Oui. Puis, grâce à toute l'équipe du FM 93, d'ailleurs. Mike Gauthier, il travaille avec nous. Pierre Pagé qui est à Montréal maintenant. Il y en a plein. Alain Dumont, Michel Morin, j'en parlais tantôt. C'est des gars qui ont eu des belles carrières. Michel est encore dans le show business. C'est-à-dire Alain dans le show business, Michel est avocat. On le voit de temps en temps à la télé. Les gars écrivent pour différents artistes, différents spectacles. On se parle sur Facebook, évidemment, de temps en temps. Mais non, on a vécu… OK. Donc, à ce moment-là de ta vie, tu es dans la force de l'âge. 28. 28 ans. 28, 29, 30 ans, oui. Et là, on ne se pose pas trop de questions. Non. On mord dans la vie parce que la vie est belle. 300 km à l'heure. OK. C'est sûr. Ça fly. Et là, quand il y a la fermeture… Bon, on parle d'une fermeture d'une station, mais toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Ah, moi, écoute, je vais te contrer une anecdote. Cette année-là, en 1984, c'est une année d'élections au fédéral. Puis l'équipe conservatrice, les conservateurs de Brian Mulroney, des gens ont des contacts avec eux et ces gens-là du conservateur nous disent, écoute, si on revient, si on revient au pouvoir, on va vous réouvrir. OK. Oui. Il y avait déjà une promesse électorale par rapport à la radio. Oui. Il y avait déjà une promesse électorale. Bon. Elle était faite à nous en privé. Ça vaut ce que ça vaut. Oui. Mais effectivement, quand ils sont revenus au pouvoir, quelques mois après, on est revenus en ondes. Alors… Donc, quand on a fermé le 31 mars, moi, je suis parti à Toronto. J'ai des cousines qui demeuraient à Toronto, travaillaient à Toronto. Je suis parti à Toronto. J'allais pratiquer mon anglais et tout ça, puis voir un peu la vie. Puis, j'ai commencé à voyager pas mal à ce moment-là. Je n'avais pas bien, bien voyagé à part la Floride, là. Tu sais, Toronto, je ne connaissais pas ça. J'étais allé à Toronto. J'ai adoré Toronto. J'y vais encore de temps en temps. J'adore ça. C'est une magnifique ville canadienne. Après ça, on nous a téléphoné. On nous disait, reviens, reviens. Tu reviens-tu? Bien oui, je reviens, c'est sûr. Je n'ai pas travaillé pendant six mois. J'ai eu le chômage. Puis, c'était la première fois que j'en profitais de ma vie. Alors, ça a été une belle période malgré tout. Et là, quand on a appris la nouvelle, écoute, on ne se croyait pas. On ne croyait pas. On se pincait, là. Oui. Donc, il y a eu… Bon, on ne croit pas, on ne croit pas. Même en bonne idée, ça arrive. Mais là, tu ne t'es jamais senti tomber dans le vide, dire… Non. Pas là. Pas là. Pas là. OK. Pas là. Non, vraiment pas. Pourquoi tu me dis pas là? Parce qu'à un moment donné… Parce qu'à un moment donné, tu veux, tu ne veux pas. Tu tombes dans le vide, oui. OK. À quel moment dans ta vie c'est arrivé, ça? C'est arrivé à la fin du 93. Quand le 93, c'était fini pour nous, là, Claude nous a réunis en meeting spécial, un soir où personne ne se doutait que… Le zoo venait de partir. Il était rendu à Chic, à l'époque. Il devenait la jungle. Il devenait la jungle. Quelque chose de même, oui. Maintenant, les animaux sont en liberté. Un peu, oui. C'était vraiment hot. Là, les gars, ils ont vraiment réussi. Et Claude nous annonce que le 93, c'est fini. C'est terminé. Les gens qui avaient des contrats, les contrats sont honorés. Les autres, ils s'arrangent. Moi, j'avais un contrat pour encore presque un an. J'ai arrêté. J'ai arrêté. J'avais le choix. C'est fermé. Ils ont changé ça pour une station plus « middle of the road » comme on dit en radio. Plus « soft », plus « adulte ». C'était la tendance, mais ça n'a pas marché. Bon. Ça, c'est pas grave, là. Moi, je suis passé à d'autres choses. En 93, ça, ça arrive en 92. Au mois de février 92. En 93, Mario Paquin. Allô. Et là, vraiment, j'étais dans un « down », là. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je suis capable juste de faire de la radio. J'étais allé passer une audition à CITF Rock Détente. Puis le directeur des programmes de CITF Rock Détente ne me connaissait pas. Oh. Puis moi, sans ventardise, là, par le phénomène du 93, le retour à la maison, là, j'étais numéro un. J'avais battu tous les records. On avait battu tous les records existants à CHRC à l'époque par Marc Simonon. Bon. J'ai pas de trophée de ça, là. J'en veux pas non plus. Non, mais quand même. J'en veux pas non plus. C'était… Bon. Je me dis, ils vont me connaître. Jacques. J'arrive là, il me connaît pas. Il me dit, excuse-moi, Jacques. Je t'ai jamais écouté. Ah. OK. Là, j'embarque dans mon auto, mon gars. Je pleure. Je pleure ma vie. Puis je rencontre un ami qui est dans le parking, dans le stationnement. Un ami qui me dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il se passe, Jacques? J'arrive de voir ton boss, puis il me connaît pas. Je suis foutu. Mais bon. C'était un down qui était pas le fond. Une remise en question au niveau professionnel. Puis arrive Mario Parkin, comme je te disais tantôt. Parkin vient de nommer directeur des programmes de Choix FM. Ça s'appelle Choix FM. Il veut repartir ce que le 93 était, mais à Choix. Il m'appelle. Il appelle Robert Ross. Il appelle Dennis Alessi. Il appelle plein de monde. Puis il forme une équipe. Je fais partie de l'équipe. Je fais encore le retour à la maison. C'est reparti. Jusqu'en 97, à peu près, ça a roulé. C'était le fun. Ouais. Jusqu'au moment où il est arrivé une autre… Tu sais, la radio, ça a été… Au cours des dernières années, ça a eu beaucoup, beaucoup de changements. Les radios musicales ont eu de la difficulté à vivre, étant donné les quotas. Il est arrivé des stations FM parlées, par choix. Puis il n'y avait quasiment pas le choix parce que… S'ils voulaient se démarquer un peu. S'ils voulaient se démarquer, OK? C'était une bonne façon d'utiliser la bande FM. Parce que sur le FM, entre guillemets, c'était comme étamper musique. Musique, ouais. Mais là, c'était plus ça, là. C'était plus ça. Il y a des gars qui ont pensé à faire de la radio parler. Le FM 93 a commencé assez tôt, mais à choix, j'ai connu Jeff Fillon. J'ai travaillé avec Jeff. Jeff a créé un phénomène à choix Radio X. Ça a été un phénomène hors du commun, aussi fort, sinon plus fort que le 93 à l'époque. Parce que là, il y en avait des réseaux sociaux, puis il y en avait du web. Même si on parle de 98, 99, c'était pas le même monde. Il a fait, avec son équipe, sûrement qu'il dirait la même chose. Il a fait vraiment tout un tabac à Québec. On se rappelle de leur fermeture à eux avec 50 000 personnes dans la rue. Wow! C'est quelque chose. Alors, c'est ça. Et toi, à ce moment-là, tu te retrouves moins là-dedans, parce que tu es un gars de musique. Oui, je suis un gars de musique. Mais moi, la radio talk, c'est pas moi, c'est sûr. Moi, je charrie du feeling, comme on dit. Je parle sur l'intro d'une tonne, puis c'est la meilleure. Puis j'ai été éduqué par les radios américaines, parce qu'en Beauce, puis même à Québec, le soir, l'hiver, à 4 heures, les stations de radio AM droppaient le puissance de moitié. Si t'étais à 100 000, tu tombais à 50 000. Donc, les radios de New York rentraient. Et WABC de New York, 88, où ils réécoutaient ça, ça va à peine. Aujourd'hui, c'est une talk radio. Et dans le temps, c'est la radio musicale la plus écoutée aux États-Unis. On écoutait les stars des stars. J'étais formé par ça, moi. J'ai tellement écouté. La nuit, des fois, je dormais pas, j'écoutais juste ça. Jacques, toute la radio a été une grande partie de ta vie. La musique, tu l'as dit aussi. Maintenant, quand on te voit, et je connais un peu aussi ton histoire. Tu m'as dit, un jour, il y a des choses qu'on voit pas physiquement, mais qui nous rentrent dedans. Et toi, t'as vécu vraiment un down quand tu disais que t'avais tombé dans le vide à un moment donné. C'était pas juste au niveau de ton travail. Non, non, non. Ta personne, toi, t'as frappé un mur. Oui. Oui, vraiment. Quel a été ce mur-là pour toi? C'est dur à définir. C'est dur à définir, mais c'est… Bulgairement, on va commencer par ce mot-là, c'est la dépression. Tu te dis… Le médecin t'a dit, tu fais une dépression, mon gars. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, à ce jour, je réalise non seulement que j'ai fait une dépression majeure avec de l'anxiété généralisée, si on parle du mental, mais que mon corps n'était plus capable de suivre. Mon corps me l'a dit bien avant. Je ne l'ai jamais écouté, moi. Comme je te disais, tantôt, je roulais à 300 km à l'heure. Ça n'arrêtait pas, là. Et puis, à un moment donné, je me suis effondré. Je te dirais, j'étais contre ça, là, dans le sens que l'expression est mal choisie, mais j'ai lutté contre l'effondrement, mais c'est impossible. Ça craque de partout, ça fente partout, puis tu n'as pas le choix de te rendre à l'évidence que tu es malade. Tu sais, je travaillais, j'ai travaillé pour IMAX Corporation, la corporation IMAX, pendant 10 ans. J'ai fait de la politique pendant 10 ans, 12 ans. J'en fais encore. Puis, pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé dans un mood, dans une atmosphère de stress. Moi, le matin, en me levant, j'allais vomir. Même à un moment donné, en faisant de la radio, j'allais vomir ma vie. Avant de faire une émission de radio, j'allais vomir ma vie. Il y avait une anxiété qui m'habitait. À un moment donné, je me suis posé la question, coudonc, suis-tu fait pour ça, moi? On dirait que non, mais la passion était tellement là. Autant la radio, autant IMAX le cinéma, autant la politique. Mais là, pourquoi tu te pousses, tu te pousses, tu te pousses, tu te pousses tout le temps? Quand tu te poses la question, je vais te dire, honnêtement, la réponse, je ne l'ai même pas aujourd'hui. La seule réponse que je peux te donner, c'est que je sais à quelle vitesse je peux rouler là, puis quelles sont les précautions qu'il faut que je prenne. OK. Tu as trouvé tes balises. J'ai trouvé mes balises, exactement. OK. Donc, c'est ce que tu pourrais recommander à quiconque, et dans un mouvement où la vie est trépidante, c'est go, go, go. Essayons de trouver les balises avant de... Mais quand ça arrive, quand ça arrive, tu as besoin d'aide. Oui. Je lisais un article il y a pas longtemps, un homme d'affaires de Québec, un avocat, il a fait une dépression, tentative de suicide. Et puis, pour se sauver, il est allé à l'hôpital. Il est allé parce qu'il passait à l'acte. Il est allé à l'hôpital. Il y en a peut-être qui vont reconnaître l'histoire. Il est allé à l'urgence. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, je veux mourir. Ils l'ont rentré de suite. C'est une urgence, là. Quand tu dis qu'il y a trois Canadiens sur un, un Canadien sur trois, c'est-à-dire, souffre de maladie mentale, au moment où on se parle, un Canadien sur trois va être touché par la maladie mentale, soit pour lui-même ou dans son entourage. Parce que ça dérange bien du monde, ça, là. Les gens sont inquiets, se posent des questions, veulent t'aider, savent pas trop comment. Moi, la meilleure façon que j'ai trouvé de me sortir de ça, c'est de parler. C'est drôle, hein? Je reviens à… C'est de parler, puis de démystifier un peu tout ça. Puis surtout, on parle de psychologie cognitive. Le cognitif de ça, c'est de tellement en parler que de le vulgariser. De voir que t'es normal, mon gars. T'es normal, ma fille. C'est normal que là… Ça fait partie, la vie. Oui. T'as fermé les yeux, puis tu t'es garoché dans le mur. Tu le savais pas, mais il est là. Alors, il y en a différents murs. Il y en a en briques, en ciment, en bois, il y en a n'importe quoi. Oui, oui, oui. C'est tout dépendant des métiers. Il n'y a pas un métier où tu ne peux pas le frapper le mur. À mon avis. J'en ai trop connu des gens qui… J'ai un ami qui est avocat, qui était avocat. Et puis, un avocat très populaire, très prisé, très aimé au Québec. Au Québec, il s'est suicidé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa bulle. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il n'en a sûrement pas parlé ouvertement. Puis, il n'a pas demandé d'aide. Il n'a pas demandé d'aide. Moi, je me rappelle quand ça m'est arrivé vraiment la bonne… la foi la plus solide. Parce qu'il est déjà arrivé un petit peu. Wop, 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 on repart. Mais là, tu enterres ça, puis tu oublies, quand c'était le moment peut-être, c'était un avertissement de faire attention. Puis, de te faire soigner ou d'en parler, d'en discuter pour enlever les épines un peu partout. Moi, quand ça m'est arrivé, écoute, je suis allé voir un médecin un matin. Il m'a dit, Jack, c'est un ami maintenant. Il me dit, sur dix, à dix, c'est le party chez vous. Tout le monde vient, la rue au complet. À un, c'est le pont. Là, tu es à deux. Tu embarques dans le char, puis tu t'en vas vers le pont. J'ai dit, wow. Puis là, il me dit, il faut que tu arrêtes de travailler. C'est bon. Non, non, pas possible. Il me donne trois semaines. J'ai dit, t'es malade. Ça se peut pas. Oui, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour te guérir. Plaisir la vieilleté. Ça fait, écrase, va-t'en chez vous, relax. Alors, lui, il me parle dans le blanc des yeux, puis dans le casque, comme on dit en beauce rond. L'infirmière, pas l'infirmière, mais la pharmacienne qui s'est occupée de moi, elle m'appelait à tous les jours dans les premières semaines. Puis les ressources humaines, j'ai frappé une personne qui s'appelle Pénélope. J'ai oublié son nom de famille. Elle, elle a été d'un tact, puis d'une finesse. Elle m'appelait. Je broyais ma vie. Puis elle me disait, M. Roy, pleurez, je vous écoute. Bon, ça va-tu mieux? Ça va mieux? OK, bon. Demain, ou après-midi, à trois heures, on se reparle, OK? OK. À trois heures, c'était demain, à dix heures, on se reparle, OK? OK. Ça, écoute, oui, oui. T'as amené d'une petite marche à une petite marche pour t'aider à passer au travail. Exactement, exactement, comme un enfant qui apprend à marcher. Mais t'as plus de ressources, là. Je connais, j'ai parlé avec des gens qui ont été arrêtés deux ans de temps, trois ans de temps. Moi, j'étais même, personnellement, là, j'étais même pas capable de prendre mon auto puis aller au dépendant, là. J'avais pas la force. J'étais écrasé dans mon divan. C'était, si je bouge pas, peut rien m'arriver. C'était une figure de style que je fais, là, mais c'était un peu. Si je bouge pas, il peut rien m'arriver. Si je bouge, là, je sentais le danger. Mais c'est la perte de confiance en soi totale, totale. OK. Fait que t'as vécu ça. Oui. T'es allé chercher de l'aide. Oui. Aujourd'hui, tu connais un peu mieux tes balises. Oui, oui, je les connais. On reste dans le questionnement toujours, mais on connaît un peu plus les balises. Alors, c'est… je suis content que t'en parles. Je suis content que tu le dises parce qu'il y a des gens qui t'écoutent maintenant puis qui vont dire, OK, ça se peut. Bien oui, ça se peut. Qui a vécu tout ça, qui a vécu le jet set, qui a vécu les réussites, ça, a frappé un mur et il est encore là pour nous en parler. Oui. Oui. C'est comme je te disais tantôt, en parler, ça m'a servi. Tu sais, tu rencontres des psychologues, tu rencontres des psychiatres. Et puis, c'est sûr que si t'es pas capable d'exprimer par des mots ce que tu ressens, par des signes, ça va pas bien. Non. Il faut que ça sorte. Il faut vraiment que ça sorte. Il faut prendre le temps. Ah non, mais j'ai pas le temps, là. Écoute. Il va falloir que tu prennes le temps. Il va falloir que tu prennes le temps pour toi. Quand est-ce que t'as pris le temps pour toi la dernière fois? Écoute, je le sais pas. Quand est-ce que tu te rappelles d'avoir respiré aujourd'hui? Je m'en rappelle pas. Bien, prends-en donc une bonne poffe, là. Puis rappelle-toi qu'il est à l'heure, puis à soir, je vais te la redemander, puis à quelle heure t'as pris ta poffe? C'est banal, c'est presque du... c'est basic comme réflexion. C'est ça. C'est de revenir dans le moment présent. Oui, puis dans le foncièrement simple. Puis je le vois, on voit tes instruments ici, mais dans l'émission, puis je le disais, quand on est rentré, on est chez toi, c'est simple. C'est épuré et t'en as fait non seulement le ménage intérieur dans ta vie, mais t'as fait aussi le ménage extérieur, ça t'a aidé? Oui. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a aidé. J'ai eu une copine qui m'a beaucoup aidé là-dedans dans l'épuration... On dit ça, l'épuration? L'épuration, oui. L'épuration des lieux de la personne. Cette copine-là, cette amoureuse-là que j'ai eue dans ma vie a été, sans le savoir, une personne importante. Je pensais que c'était moi qui étais important pour elle, mais c'est elle qui était importante pour moi. Puis elle m'a sensibilisé également à cette personne-là. Tu sais, il y a des gens qui sont dans ta vie, qui passent dans ta vie pour te faire prendre conscience de choses qui sont importantes. Le mensonge. Ça, c'est un fléau dans le moment, le mensonge dans la vie de tous les jours. Les gens, je ne te parle pas de mentir ouvertement comme, entre guillemets, la Donald Trump qui ment sur Twitter et compagnie, mais se mentir. Se mentir, se faire croire que ça ne marche pas. Ça va péter. Jack, on est déjà rendu à la fin de notre vie. Oui. Oh boy. J'aimerais que tu me dises en quelques mots, quand le trait d'union sera fait, quand tu arriveras au dernier jour, quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de Jack Roy? Quelle est la trace que tu aimerais laisser ici? Le plus grand sentiment que j'ai vécu dans toute ma vie et que je vais probablement vivre encore des années, c'est de faire plaisir aux gens. Mais faire attention, il ne faut pas mentir pour leur faire plaisir. Il faut être vrai, authentique. Je finirais sur une phrase de Voltaire qui dit « Aimez, aimez donc les gens qui vous aiment. » Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Salut mon vieux. Merci d'être qui tu es mon ami. T'es bien gentil. Au revoir. Wow. Quel homme inspirant. J'espère que Jack vous donnera tous les trucs, vous aura amené vers vous-même, vers ce que vous pouvez faire pour vivre votre propre légende et attirer le bonheur.